hello c'est eric du blog je suis un gamer.com c'est la première fois que vous me voyez dans une vidéo youtube alors je sais j'ai très peu d'abonnés j'ai encore moins de vues mais c'est quelque chose qui se fait en ce qui me concerne et j'espère que vous serez nombreux à visionner cette vidéo cette vidéo justement elle est un peu particulière elle s'adresse presque essentiellement aux chasseurs de trophées qui jouent encore à Need for Speed Need for Speed faut dire ce qui est c'était pas le jeu de l'année en plus depuis que Ghost en collaboration avec EA a sorti le DLC avec les courses en mode prestige le jeu est devenu un cauchemar personnellement ça a ruiné mon expérience alors même si j'ai pas aimé Need for Speed une fois que j'ai platiné un jeu je veux le 100% c'est comme ça j'aime me fixer ce genre de défi et la raison de cette vidéo c'est justement pour permettre à ceux d'entre vous qui ont envie de terminer Need for Speed à 100% d'augmenter leur chance d'y arriver alors attention je suis pas en train de dire que ça va être facile ça va pas être une sinecure loin de là mais normalement ça vous le savez déjà il se trouve que depuis que j'ai terminé le jeu à 100% je reçois beaucoup de messages sur le PSN de personnes notamment des anglais des joueurs américains aussi qui me demandent Eric comment t'as fait pour terminer le jeu en mode prestige la première astuce que je peux vous donner ça va paraître tout con mais c'est la persévérance si vous êtes un chasseur de trophées c'est une qualité que vous possédez déjà il va falloir être persévérant il va falloir continuer 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 jusqu'à ce que vous arriviez à avoir l'or à chaque course et c'est très important de le faire parce que c'est de cette façon là que vous maîtriserez les mécaniques du jeu la deuxième astuce que je vais vous donner et beaucoup lié à la première c'est d'utiliser la bonne méthodologie en fait si vous faites une course par ci une course par là vous n'y arriverez pas vous allez vous mélanger les pinceaux ce qu'il faut faire c'est se cantonner à une seule course jusqu'à ce que vous obteniez la médaille d'or le fait de répéter la même course plusieurs fois qu'est ce que ça va vous permettre ça va vous permettre de connaître le tracé par coeur de maîtriser le circuit dans son intégralité de savoir exactement où se trouvent les virages de savoir comment prendre ces virages d'éviter les différents obstacles qui seraient susceptibles de vous faire perdre du temps et ce dernier point est super important parce que vous allez voir que dans beaucoup de courses il arrive souvent qu'il y ait un taxi ou une voiture comme ça lambda qui traverse la route qui vient s'intercaler en plein milieu et qui va tout vous faire foirer donc pensez-y vraiment c'est super important en fait vous vous acharnez sur une seule course jusqu'à ce que vous obteniez l'or dans celle ci normalement si vous avez fouiner un peu sur les forums sur internet vous en êtes déjà conscient et cette vidéo va vous en apporter la confirmation en fait vous faut que vous vous utilisiez les véhicules adaptés voilà the need for speed les véhicules adaptés pour terminer le mode prestige il y en a deux ce sont des véhicules super cheatés d'abord on à la porsche 911 qui est particulièrement adapté à toutes les courses de type vitesse donc celle avec notre ami spike et j'irai même jusqu'à dire les courses hors la loi le deuxième véhicule que je vous recommande et qui vous permettra de de scorer un max dans les longs virages c'est la lamborghini huracan la huracan c'est ce qu'il y a de mieux pour le drift et le tâge notamment voilà donc en utilisant ces deux voitures normalement vous devriez faire des progrès considérable et vous rapprochez vraiment pas mal du score à réaliser pour obtenir l'or donc chaque course alors après bien sûr il va vous falloir un certain temps d'adaptation pour maîtriser la porsche 911 et la lamborghini huracan de manière optimale mais une fois que ça sera fait et que vous aurez suffisamment joué avec vous vous rendrez compte que la tâche sera déjà un petit peu plus facile quatrième et dernière astuce pas des moins en plus de ça c'est d'utiliser les bons réglages sans plus attendre je vais vous montrer les réglages dont je me sers pour les deux véhicules mentionnés un peu plus tôt dans cette vidéo donc respectivement la porsche 911 et la lamborghini huracan ce sont des réglages universels je veux je vous encourage vraiment les utiliser vous verrez que vous gagnerez en efficacité en utilisant ces réglages là toutefois prenez garde parce qu'il se peut très fortement que selon la course que vous effectuez vous devrez modifier ces réglages et oui en fait vous vous rendrez compte qu'il faudra toujours utiliser des réglages différents selon que vous fassiez une course de vitesse ou une course de touch ou une course de drift et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui il y a à peine une centaine de joueurs qui ont terminé Need for Speed à 100% voilà ça c'est la subtilité à connaître faut changer les réglages presque à chaque course en tout cas je pense que les paramètres standard qui défilent à l'écran en ce moment sont déjà une bonne base pour vous servez vous en et si vous vous rendez compte que ça passe pas trop sur une course libre à vous d'essayer de modifier les réglages et de paramétrer votre véhicule comme vous le souhaitez voilà j'en ai terminé avec mes quatre astuces j'attends de voir si vous êtes réceptif à cette vidéo et peut-être que plus tard je plaiderai les différentes courses que j'ai réalisé pour avoir la médaille d'or en attendant vous trouverez en barre d'infos trois liens qui vous seront fort utile en tout cas moi ils m'ont beaucoup aidé les deux premiers liens vous amèneront vers les vidéos de deux chasseurs de trophées français qui ont fait de très bon travail le troisième lien correspond à la chaîne youtube d'un joueur brésilien qui est particulièrement brillant lorsqu'il s'agit de drifter donc je me suis beaucoup inspiré de son travail et j'ai clairement fait des progrès considérables grâce à lui et bien sûr si tu as aimé cette vidéo tu t'abonnes tu mets un like tu laisses un petit commentaire tu es un mec sympa quoi hein allez ciao